Lorsque Dieu regarde l'élevé, ne te néglige pas. Ne sois pas complexé. Moi, je n'ai jamais été complexé par ce que je suis. Amen. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller dire à Pharaon de laisser partir Israël ? Il s'est négligé l'élevé. Lorsque Dieu avait déjà un regard, il me voyait. Moi, le Dieu devant Pharaon. Alors, pourquoi c'est ce que tu fais aujourd'hui, l'élevé dans le Seigneur ? Lorsque Dieu travaille une lettre intérieure, ton cœur, lorsque Dieu touche son cœur, l'élevé, c'est ça qui donne l'impulsion. Amen. L'impulsion, afin que tu puisses agir, afin qu'on puisse dire que c'est un chrétien. Et lorsque on... Peut-être qu'il a même parlé en langue, il a même senti l'action, mais Dieu a dit non, c'est pas lui. Moi, je ne voyais pas ce qui frappe aux yeux. Donc, regarde, c'est le cœur. Amen. Je veux te dire que lorsque Dieu fait un travail de fond sur toi, à l'élevé, il commence par l'intérieur. Amen. Donc, tu ne peux pas agir sans que ton intérieur soit affecté. La parole de Dieu a faite en première loi, les cœurs. Parce que vous savez, s'il fallait faire une tremble climatique, je ne pense pas que je serais ministre de Dieu aujourd'hui. S'il fallait peut-être regarder les origines, s'il fallait regarder peut-être tous les péchés que j'ai faits, je ne pense pas qu'on serait aujourd'hui ensemble. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin de ton CV pour te sauver. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu un peu le choix des disciples dérimés dans le Seigneur, il n'y a pas de chercher des personnes sorties des grandes écoles, des personnes qui sont sorties de l'université. Mais il a pris des gens qui tendraient de pécher du poisson. Amen. Je ne pense pas que si tu vois quelqu'un avec un poisson bien évangélisé, est-ce que tu prendras sa parole en considération? Amen. Mais la Bible dit qu'il a pris les choses, le fil du monde, pour confondre les forces. Mais cet homme a fait du mal à l'Église. Il nous fait souffrir. Il est même là qu'il a des autorisations, des autorités pour nous lier, pour nous arrêter. Mais Dieu lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Des fois, nous nous condamnons les gens, nous avons un regard négatif. Lorsque tu vois comment la personne est habillée, l'expression de cet homme, tu vois peut-être ça coiffure, mais tu es pressé le sujet. Mais Dieu, le bien-aimé, ne regarde pas cela. Aujourd'hui, on peut t'accuser à cause de tes péchés passés. On peut aujourd'hui te dire qu'en présent, on s'est réveillé. Et Ananias a présenté le CV de Saul à Dieu. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin de ton CV pour l'utiliser, je l'ai dit en cours. Dieu n'a pas besoin des zombies. Mais Dieu sait qu'il peut te prendre de la poussée et te transformer. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'expérience de Gognette. Mais David avait eu une expérience cachée, mais c'était dans la poussée. Mais au fond, dans son regard, il savait qu'il ne pouvait pas être Gognette. Non pas par rapport à la force, non pas par rapport à ce que les autres disaient, mais c'était par rapport au regard de Dieu. Parce qu'il savait qu'il avait déjà un regard favorable de Dieu. Parce que celui que Dieu regarde favorablement toujours ici. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son esprit est mis par le riant, qui compte de croire à cette parole du Papa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 La Bible nous trouve dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du quatrième verset. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du quatrième verset, nous lirons jusqu'au treizième verset. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du quatrième verset. Je lis la parole du Seigneur. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethlehem. Les anciens de la ville a bourré effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il se dit, voyons Eliab, certainement le roi de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela à Binada et le fils passait devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ils tous tes fils ? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brébis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-moi le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Dans notre version, nous ne nous déplacerons pas. Isaïe l'a envoyé à chercher, or il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ou un leucard, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le loignit au milieu de ses frères et l'esprit de l'Éternel saisit la vie. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se lèva et s'en alla. Voilà, nous lisons aussi rapidement, nous sommes maintenant dans Acte 9, à partir du deuxième verset jusqu'au quinzième verset. Acte chapitre 9. A partir du dixième verset, nous dirons jusqu'au quinzième verset. Je lis la parole du Seigneur, Acte 9, à partir du dixième verset. Or, il y avait à Damas, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Car il prie, et il a vu en vision énorme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque d'un mort. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Parole du Seigneur. Le regard de Dieu. Nous avons intitulé notre court message, le regard de Dieu. Lorsque nous parlons d'une regard, c'est avoir un regard favorable. Ou favoriser, ou avoir une vision. Et certaines personnes disent, du regard de Dieu, qu'il exerce sur l'homme une action de grâce ou de colère. Amen. Les deux textes que nous venons de lire, nous allons juste refaire sortir une seule pensée. Amen. Le regard de Dieu, la façon que Dieu regarde les choses, la façon de concevoir de Dieu, la façon que Dieu réalise, la façon dont Dieu te regarde, la façon dont Dieu te considère. Dans le premier texte que nous avons parlé de David, le prophète Samuel s'est retrouvé pour aller boindre le nouveau roi. Et lorsqu'il vit le grand frère de David, il y a toujours pas. Il le regarda, il le jugea par sa taille. Parce qu'il avait consacré aussi Saoul. Saoul était un homme robuste. Sûrement s'il était peut-être africain, il serait peut-être un de loup aussi. Parce qu'il avait les biceps, il était beau, il était grand. Amen. Ne soyez pas grand, je vous dis quand même Amen. Amen. Alors, même le prophète qui entendait la voix de Dieu, même le prophète qui prophétisait, n'avait pas compris. Il regarda, il voit l'attaque. Il dit que ça, c'est le loin de l'éternel. Il regarde, il dit ça, c'est lui. Il voit peut-être la démarche. Il regarde peut-être, il voit le biceps. Même si moi, j'en ai pas. Mais sûrement, c'était un guerrier. Il a dit ça, c'est le loin. Donc, peut-être il a même parlé en l'ordre, il a même senti l'anxiom. Mais en fait, Dieu a dit non, c'est pas lui. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Donc, regarde, c'est le cœur. Amen. J'aimerais te dire que, lorsque Dieu fait un travail de fond sur toi, il commence par l'intérieur. Amen. Donc, tu ne peux pas agir sans que ton intérieur soit affecté. La parole de Dieu a fait, premièrement, mes cœurs. Parce que, vous savez, s'il fallait faire une formule mathématique, je ne pense pas que je serais ministre de Dieu aujourd'hui. S'il fallait peut-être regarder les origines, s'il fallait regarder peut-être tous les péchés que j'ai faits, je ne pense pas qu'on serait aujourd'hui ensemble. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin de ton CV pour te sauver. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu sois peut-être grand, que tu sois beau, que tu sois court. Ils s'en foutent de cela. Ils voient ton cœur. David, au moins on a dit qu'il était beau. Parce qu'il pouvait être aussi vulné. Il était beau, mais je ne pense pas qu'il était grand de taille. Il n'était pas aussi un grand guerrier. Lorsque Goliath a lancé un défi, il a demandé qu'on envoie un guerrier. Et lorsque David s'est présenté, je crois que le roi a même dit, Goliath c'était un guerrier. C'est un grand guerrier. Depuis sa jeunesse. Amen. Donc ils ont vu l'expérience de Goliath. Mais David avait eu une expérience cachée, mais c'était dans la brousse. Mais au fond, dans son regard, il savait qu'il pouvait battre Goliath. Non pas par rapport à la force. Non pas par rapport à ce que les autres disaient, mais c'était par rapport au regard de Dieu. Parce qu'il savait qu'il avait déjà un regard favorable de Dieu. Parce que celui que Dieu regarde favorablement toujours ici. Voilà pourquoi bien aimé, lorsque dans le deuxième texte, on nous parle de Saoul. Saoul qui est devenu par la suite Paul. Cet homme a persécuté l'Église. Cet homme a persécuté les chrétiens. Mais son heure a sonné ce jour-là. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi, ton heure aussi arrive. Mon heure arrive. Répète encore une fois. Mon heure arrive. Voilà. Et là, il y a encore un autre, c'est Adonaias. Dieu lui parle là, il dit que va à tel endroit, il y a un homme qui s'appelle Saul. Il est en train de prier, il t'a vu ton vision, mais tu devrais lui imposer les mains. Afin qu'il puisse recouvrir la vue. Mais Adonaias, fut aussi la même erreur que Samuel. C'est bien des siècles après, cette histoire dont il y a beaucoup de ces décarts. Il dit à Dieu, pensant informer Dieu, mais personne n'a le pouvoir d'informer Dieu. Il lui dit, mais cet homme a fait du mal à l'église. Il nous fait souffrir. Et il est même là, il a des autorisations, des autorités pour nous lier, pour nous arrêter. Mais Dieu lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Des fois, nous, nous condamnons les gens, nous avons un regard négatif. Lorsque tu vois comment la personne est habillée, l'expression de cet homme, tu vois peut-être sa coiffure, mais tu es pressé de juger. Mais Dieu, bien aimé, ne regarde pas cela. Aujourd'hui, on peut t'accuser à cause de tes péchés passés. On peut aujourd'hui te dire qu'on présente ton CV, bien aimé. Et Ananias a présenté le CV de Saul à Dieu. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin de ton CV pour l'utiliser, je l'ai dit tantôt. Dieu n'a pas besoin des zombies. Mais Dieu sait qu'il peut te prendre de la poussière et te transformer. C'est-à-dire que lorsque Jésus a fait le choix des disciples, bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas allé chercher des personnes sorties des grandes écoles, des personnes qui sont sorties de l'université. Mais il a appris des gens qui tendaient de pêcher, du poisson. Amen. Je ne pense pas que si tu vois quelqu'un avec un poisson qui vient d'évangéliser, est-ce que tu prendras sa parole en considération. Amen. Mais la Bible dit qu'il a appris les choses, le fil du monde, pour confondre les formes. Voilà pourquoi lorsque Dieu regarde l'éliminé, ne te néglige pas. Ne sois pas complexé. Moi, je n'ai jamais été complexé par ce que je suis. Amen. Moi, il dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller dire à Pharaon de laisser partir Israël. Il s'est négligé, l'éliminé. Lorsque Dieu avait déjà un regard, il le voyait, roi ou Dieu de votre Pharaon. Voilà pourquoi c'est que tu fais aujourd'hui l'éliminé dans le Seigneur ? Lorsque Dieu travaille une lettre intérieure, ton cœur. Lorsque Dieu touche ton cœur, c'est ça qui donne l'impulsion. Amen. L'impulsion afin que tu puisses agir, afin qu'on puisse dire que c'est un chrétien. Et lorsque on parlait des chrétiens à l'époque, c'était des personnes qui se comportaient comme Christ. Ils ont s'aidé comme Christ. Ils parlaient comme Christ. Amen. Mais au fond, c'était quoi ? Ils ont subi cette influence. Jésus les a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sous forme d'un manteau bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que lorsque moi j'irai, mais je veux vous envoyer un manteau qui va vous emmener à voir un autre regard. Et il va vous toucher et votre être intérieur va changer. Votre langage va changer. Votre façon de voir les choses va changer. Votre façon de vous exprimer, de vous coiffer, et de vous appuyer va changer. Parce que l'être intérieur bien-aimé a été touché. C'est ça la conversion de l'homme bien-aimé. Dieu regarde le cœur. Lorsque ton cœur est saisi, lorsque ton cœur bien-aimé saine par rapport au péché que tu as fait, l'iel, lorsque ton cœur bien-aimé est attristé bien-aimé, Dieu le voit. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Il regarde les cœurs et il peut baiser ce que nous sommes. Voilà pourquoi quand on dit Jésus parler des gens il est traité de tombeau blanchi. L'extérieur était beau à voir mais l'intérieur était noir. Pourquoi lorsque tu veux aujourd'hui juger quelqu'un qui regarde l'intérieur parce que tu ne sais pas, tu dors peut-être aujourd'hui avec un val-limin et demain Dieu va l'élever. Parce que Dieu sait où il emmène les gens. Vous savez aussi Jésus était venu avec le jugement, s'il était venu avec toute sa sainteté, je ne pense pas que personne allait s'approcher de lui. Parce que lorsque il a parlé à Moïse, il dit Moïse si tu me vois tu vas mourir. Parce que notre corps bien-aimé est un corps qui a beaucoup de défaillance par rapport au péché. Et lorsque Jésus s'il était venu avec cette identité bien-aimée, il aurait jugé tout le monde. Mais Dieu dans son regard favorable, il nous a laissé un sursis et il a envoyé Jésus avec la compassion, avec l'amour pour travailler l'être intérieur de l'homme, pour travailler bien-aimé afin que tu puisses te convertir. Parce que lorsqu'il reviendra pour une seconde fois bien-aimé, là il reviendra avec toute sa sainteté et il reviendra te juger. Et j'aimerais te dire prépare-toi parce que lorsqu'il reviendra bien-aimé, là ça ne tiendra plus la grâce, la grâce ne tiendra plus là maintenant, là ça sera un jugement. Mais là maintenant nous avons le choix, nous avons la grâce, mais ne foulons pas la grâce de Dieu au pire. Il nous donne l'occasion de travailler notre être intérieur, de nous préparer, d'être prêt parce que ce jour on l'a bien-aimé. J'espère que tu m'entras avec moi à mettre où tu vas rester. Travaille ton être intérieur, travaille. La Bible dit que c'est de la bonance du cœur que de la bouche. Amen. Tu es chrétien, mais quel est le langage que tu tiens ? Quel est le comportement ? Quel est le raisonnement ? Quelle est ta façon de voir les choses ? Tu vois les choses comme un chrétien ou comme un païen ? Mais toi qui es là aujourd'hui, je sais que tu as déjà respecté Dieu et que tu as un regard favorable de Dieu. Voilà pourquoi j'ai appris à t'inciter à ne pas te décourager. Dans l'intérieur, continue à le forger. Continue, continue parce que Dieu le voit. Parce que lorsqu'il veut agir, il reviendra ton cœur. David n'est pas allé déposer un CV où on cherchait les rois. David n'est pas allé chercher ce travail où il n'a pas participé aux élections. mais simplement Dieu a choisi son cœur. Aujourd'hui, tu peux avoir un problème, tu peux avoir des difficultés, mais j'aimerais te dire que seul Dieu voit ton cœur. Même si ton cœur saigne aujourd'hui par rapport à un problème, par rapport à une difficulté, mais Dieu sait. Il voit que Dieu sait tout. La Bible nous dit dans Isaïe 53, verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. comme un rejetant qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard et son aspect n'avait rien pour plaire. Amen. Toi qui aimes juger par rapport au regard, mais Jésus n'avait pas cette beauté. Je ne sais même pas si son concours c'était qui Jésus. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant les sacrificateurs, ils ne l'ont pas cru. parce qu'ils l'ont jugé par rapport à son CV. Mais toi, tu couvrais ici, toi le fils du charpentier. Mais nous, nous avons l'expérience, nous étions dans le temple. Amen. Ils étaient dans leur soutane. Mais Jésus n'avait pas besoin de prouver son CV parce qu'il sait. Son CV, c'est lui-même. Amen. Ton CV, c'est toi. Amen. Celui que Dieu a changé, c'est maintenant ton CV. Le diable s'y accuse par rapport au CV. Oh non, mais c'est un pécheur, il est dans mon corps. Lorsque la grâce, bien aimée, intervient, il annule toute hâte qui te condamne, toute ordonnance qui te condamnait. Tout ce que le diable pouvait présenter en accusation sera effacé du regard de Dieu. Parce que la grâce passe par Jésus. Voilà pourquoi nous devons prendre nos vies au sérieux parce qu'on ne vécu qu'une seule fois. Nous devons travailler afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Vous savez, lorsque Jésus a choisi Pierre et Jean, après avoir reçu le manteau, ils sont allés dans le temple, bien aimé, dans le Seigneur. Ils ont fait un miracle. On les a condamnés pour ce miracle, bien aimé, dire le Seigneur. Mais lorsque les accusateurs ont eu leur assurance, ils étaient tous étonnés parce que ils ont fait un miracle devant eux. Mais ils savaient que ces personnes n'avaient pas étudié. Ils savaient que Pierre et Jean c'étaient des gens qui n'ont pas d'instruction. Mais leur façon de parler avait subi une influence. Le regard de Dieu les a transformés. parce qu'ils étaient avec Jésus. Ils ont subi cette influence. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, tu peux aujourd'hui prendre ce départ. Tu n'as plus besoin de pleurer parce que tu n'es plus seul. Jésus est avec toi. Jésus marche avec toi. Les personnes ont voulu utiliser la loi contre la femme prostituée pour la condamner. Ils ont dit oui, elle a fait la nullité. Donc, la loi de Moïse nous dit on veut la lapider. Ils avaient un regard de jugement. Mais lorsque Jésus a regardé qu'ils disent que celui qui n'a jamais péché gère la première pierre. Il a utilisé ce jour-là la compassion, la puissance du pardon. Il dit qu'ils ne t'ont pas condamné moi non plus. Je ne te condamne pas. mais il a ajouté une chose qui ne va et ne pêche plus. Amen. C'est ça le regard de Dieu. Il a un regard favorable. Il a un regard compatissant. Il a un regard qui emmène le changement dans ta vie. Le changement intérieur bien aimé te donnera bien aimé la clé pour toutes les portes parce que tu as changé l'identité. L'identité que tu as c'est une identité de Dieu. Et là maintenant tu pourras regarder de la même façon que Dieu regarde le monde. Lorsque tu vois des personnes entrées de vivre dans la débauche, lorsque tu vois des personnes dans le péché, mais là tu vois, tu le dis, ils sont morts. Revenez à la vie. Parce que celui qui demeure dans le péché c'est un homme mort. Celui qui vit à l'encontre de la parole de Dieu c'est un homme mort. Et lorsque tu as maintenant le regard de Dieu bien aimé, tu éviteras le péché. Tu éviteras toutes ces choses et tu seras parmi ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh bien aimé dans le Seigneur, le regard de Jésus est rempli d'amour, est rempli de compassion. Mais lorsque tu regardes des gens, est-ce que c'est avec amour, est-ce que c'est avec compassion ou c'est le jugement de la loi ? C'est une question que tu dois te poser. Amen. Je veux conclure par 1 Corinthiens verset 1 26. Considérez, frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chaire, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vives du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont. Amen. Peut-être dans ta famille, on disait que celui-là, il n'ira pas loin. Celle-là, elle n'ira pas loin. Oh, celui-là, je pense que d'ici deux jours, crois-je, il va mourir. Celui-là, peut-être, oh, il y a des gens dans nos vies comme ça, ils ont un stylo et un papier et ils sont en train de cocher pensant que eux, ils ont la clé de ton avenir. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui sait où ils vont être de t'emmener. Même si tu ne vois pas clair aujourd'hui, mais sache que demain tu verras clair. Même si, bien aimé, tu as des crocs en jambes, sache que toutes ces barrières seront brisées par le nom de Jésus. Parce que Dieu a un regard favorable de bien aimé sur toi. Tu dois désormais te dire que je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu. Même si là où les autres ont échoué, moi je vais réussir. Là où les portes sont fermées, ces portes vont souffrir. Parce que moi, j'ai le regard de Dieu. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu veux gagner quelqu'un dans le Seigneur, le premier élément c'est ça, c'est ce regard favorable. Tu ne le regardes pas comme pécheur, mais tu le regardes comme quelqu'un que tu veux sauver. Comme quelqu'un qui va revenir à la vie. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu. Si, si, si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas le regard de Dieu l'aimé, tu ne verras pas les choses de Dieu comme nous en avons aujourd'hui. Tu peux te retrouver à servir Dieu, tu n'as plus rien en cause. Tout, tu as donné à Dieu. Parce que tu as un regard qui regarde le Seigneur. Tu n'as pas besoin de regarder ce que les autres ont fait. Est-ce que les autres travaillent ? Est-ce que les autres, que tu sois seul, bien-être, car tu seras jugé seul devant Dieu. Donc, tu n'as pas besoin que tu sois à cent ou à mille, mais tu as fait l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas les autres qui vont t'emmener à le faire, mais tu le fais pour Dieu. Parce que Dieu sait comment il paie tout un chacun par rapport à nos œuvres. Sois un homme, sois une femme qui voit les choses de Dieu comme Dieu les veut. avec assurance. Parce que Dieu est amour. Si tu n'aimes pas le nom de Dieu, tu dois aimer ton Église, tu dois aimer ton pasteur. Parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, bien-midi, ce sont des clés pour la vie éternelle. Tu dois nous soutenir, même dans la prière. Amen. Mais des fois, les hommes de Dieu se retrouvent à un moment donné seuls. Même s'il y a 100 personnes, mais ils se retrouvent seuls des fois à l'intérieur et disent Seigneur. Mais quel est le regard que tu as de ton Église? Quel est le regard que tu as de Dieu aujourd'hui? Parce que l'œuvre de Dieu, il ne faut pas l'exiger. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu très grand? En un simple, au lieu de ce qu'on peut se tenir, tu peux continuer à jouer. Tu vois que tu ne savais pas quel était le regard que Dieu avait sur toi, le regard que Dieu a sur ta famille, le regard que Dieu a sur les autres. Mais j'aimerais que tu pries que Dieu continue à nourrir ton être intérieur. Des fois, on se fatigue, des fois, on se décourage même. Mais que Dieu te donne la force de continuer. Que Dieu te nourrisse, que Dieu te corrige, que Dieu continue à te forger afin que ton regard soit le regard de Dieu. Et lorsque tu parles, on dirait que c'est Dieu qui parle au travers de toi, lorsque tu agis, on dirait ce Dieu qui agit. Ô Père éternel, mon Dieu, qui le Seigneur, Seigneur, je viens à toi, que tu puisses, Seigneur, forger mon être intérieur, Père éternel. Que tu puisses, Seigneur, me donner l'impulsions, Père éternel, Dieu. Donne-moi la force de ne pas juger avec mes yeux, mais à juger avec mon cœur, à juger avec amour, à avoir la compassion, Père éternel, à avoir la compassion, l'amour, l'œuvre de Dieu. L'esprit te sacrifice, Père éternel, mon Dieu m'envoie. Je sais qu'il y a des moments où je peux me décourager, il y a des moments où je peux douter, il y a des moments où je peux, Seigneur, m'affaiblir, mais mon être intérieur doit rester fort, ô Seigneur. Que les difficultés de la vie ne me détruisent pas, ne me détruisent pas, Seigneur. Mais je veux, Seigneur, être fort, que mon être intérieur demeure fort, je veux me demeurer fort dans le Seigneur, fort en esprit, Père éternel, fort Seigneur, dans ma famille, fort dans mon ministère, Père éternel Dieu. Que le travail de fond, Seigneur, se fait dans ma famille, que le travail de fond se fait dans cette Église, que le travail de fond se fasse dans tout un chagrin de nous, Père éternel Dieu, afin que, Seigneur, que nous serons remplis réellement de l'esprit, que nous serons remplis d'amour, que nous serons remplis de sainteté, que nous serons remplis de sanctification, et que le péché n'y ait plus d'espace, Seigneur, car nous voulons avoir ton regard, nous voulons voir comme toi, nous voulons agir comme toi, nous voulons parler comme toi, Seigneur. Nous voulons avoir cette identité dans le monde, que nous ayons cette identité afin que, Seigneur, que le monde sache que tu existes, que le monde sache que toi, Seigneur, tu n'as pas besoin de s'aimer, tu n'as pas besoin de la réputation, tu n'as pas besoin de la foule pour juger quelqu'un, Seigneur, mais tu juges par l'œuvre et le cœur, Seigneur. Voilà pourquoi je sais que mon cœur, Seigneur, je dois le garder par-dessus tout, je dois préserver mon cœur, Seigneur, je dois préserver mon cœur pour toi, Seigneur, car l'homme, la femme, peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Voilà pourquoi ton cœur est trop pur devant Dieu, que ton cœur soit restauré par le nom qui sortent de Jésus-Christ. Merci, Père Éternel, bon Dieu, mon roi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Dieu très grand. Applaudissements 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 Applaudissements